Vous-même, vous vivez de quoi ? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même, j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique. Donc... On verra beaucoup de réactions et bimi de gauche à droite. Il y a eu tout de suite de partager une actualité à l'élo. Côté Kornaynang, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. Martin Fayou, une réaction. Claude Loubaya, une réaction. Moïse Katoumbitia, une réaction. Olivier Kamitat, une réaction. Beaucoup de politiciens ont réagi. L'Église catholique, à travers la Senko, va réagir sur la révision constitutionnelle. Le débat que Tchulombo veut lancer, va éviter ce qui a ligné avec ma biseau ou api. Alors, pour que je commence, en tout cas, live dans la biseau, Oyo, il y a deux points. Et puis, il y a des réactions des politiciens et des injures d'Antoine Tchulombo-Tchisekedi. Il y a les boussaux, les alis, les peuples congolais, hôpitaux, il y a cinquantenaire. Il y a hôpitaux à cinquantenaire. Cinquantenaire, plutôt. Ils ont acquis l'œuvre, qu'on peut dire, de Kabila. Moutabanda, qui est en haut, cinquantenaire. Alors, hôpitaux où on a ici, là. Mais il y a une grande partie. Hôpitaux où on a cinquantenaire, c'est l'œuvre des Chinois. Ils ont des Chinois, à travers un accord qu'ils ont signé avec Joseph Kabila, qui est finançant l'hôpitaux où on a cinquantenaire. L'hôpitaux où on a cinquantenaire. L'hôpitaux où on a cinquantenaire. Dans la méthodologie, il y a ce qu'il y a, il y a un fait, c'est ce qu'il y a, il y a un bon temps, n'est-ce pas, s'il vous plaît, l'hôpitaux où on a cinquantenaire. Il y a un boussaux congolais, donc il y a un accord où on a Kabila, asraki na ba Chinois, pou nan kou fer, en tout cas, tourne cet hôpital. D'ailleurs, avant na, na kota, eloko wana ya ba Chinois, nan l'ingi na son, il y a bino, paske boyo kaki, nan l'obelaki ango awa, mais batou ba tchaki ango, penda, penda, attention te, alors laissez-moi y revenir un peu. Il s'agit de quoi? Bandekonanga, il s'agit bel e bien de le dossier, oe boyo kaki, dossier, dossier, yaba chinois, oe yo, bazara ki anlevé, a patria kouloesi, maltraité, par John Tchibango, pou nan kou konfirme bino, en tout cas, ke informasyon wana, ezala ki vraie, mou ma wou je vous parle, on a mis la main, e pa y a, un soi-disant géneral, moko ya kongo, e ke balobi kazala ki fo géneral, toujour alie ya John Tchibango. Je veux vous lire le texte, ici, pou ke bo komponde ke no, un an ou deux ans, mikolo e zakoya, bandekonangaï. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'abord, sur ce dossier, o ranjinali banabino, awa. Voilà. Je veux lire le texte, ici. Dossier kidnapping, séquestration, torture et extorsion des sujets chinois par les hommes du général Tchibango dans la ville de Koloesi. Tchibango, a kangaba chinois, a séquestra bango, a tortura bango, a senga bango, a somme, a 200 000 dollars. Je vous ai parlé de ça, ici. Provence de Lualaba, Koloesi, justice, dossier kidnapping, séquestration, torture et extorsion des sujets chinois par les hommes du général John Tchibango dans la ville de Koloesi. Alors, Gilles Mansua, un faux colonel de Fardessé Osari. Gilles Mansua, vous voyez, que je suis un musicien qui est un peu qui est trop. Alors, ces victimes exigent un procès public et télévisé face à l'air bourreau d'un civil qui commet des gaffes au nom de l'armée. Alors, un faux militaire civil de son État qui théorise et extorque des Chinois, des Libanais et différents opérateurs miniers dans la province de Lualaba, Gilles Mansua, au nom du pouvoir de M. Félix Chilombo, a enfin maîtrisé. Ce faux colonel de Fardessé profite de la protection du général John Tchibango pour faire du mal aux opérateurs miniers plutôt chinois, libanais et indiens et congolais. Il est à la base de plusieurs crimes et plusieurs gaffes. Il s'est spécialisé dans des extorsions raquettes rançonnements. Avec son groupe de quelques officiers de Fardessé, ils enlèvent, arrêtent, détiennent arbitrairement, torturent les gens et exigent des rançons en échange de leur liberté. C'est le cas de ces Chinois qui ont été arrêtés, séquestrés et ravis de plusieurs milliers de dollars américains. Ce faux colonel est responsable de plusieurs gaffes terribles d'extorsions et de rançonnements dans la vie de Koloisi et de Lubumbashi. Il est également acquisé d'avoir exproprié ou ravi par force de passer à des plaisibles citoyens congolais dans la vie de Koloisi et de Lubumbashi. Il n'a jamais été militaire, curieusement. Il s'est fait passer partout comme colonel de Fardessi. Il est en train de ternir l'image du pouvoir de M. Félix Sekedi. Alors, pour rappel, petit soir, Gilles Mansua, Mansua Azali de la province du Kassai et il est amitié avec Félix Sekedi. Il était avec John Tchibango en Tanzanie, tant qu'il n'y a pas Joseph Kabila, mais grâce à Félix Sekedi, il est libéré. Le colonel John Tchibango trouve, grâce aux yeux du chef de l'État, Félix Sekedi, il sera élevé au rang de général après sa libération. Gilles Mansua civile de son État sera nulle part. Alors, Gilles Mansua va profiter maintenant pour devenir le général de l'armée congolaise. C'est là maintenant où Gilles Mansua profite pour ne pas extorquer, ne pas payer à travers le général soi-disant John Tchibango bien général. Alors, voilà un peu le général de l'hôpital cinquantenaire construit à l'époque de Kabila avec le contrat chinois où Gilles Mansua n'a pas regardé regardé la vidéo y'a hôpital ou an ou an bandé konanga n'azô d'imisirabino yango boze la poukebo mouna makamou Félix sazako luka azo eba yango te nabatuna eba zo eba te bazo koutsa kongo anko anba problem bo ta l'interview ebo yoka reportage yos s'il yon ple depuis très longtemps cet hôpital malheureusement a été géré de telle manière que finalement la population n'y accédait pas et cet hôpital a été géré de telle sorte que malheureusement en cas de besoin comme maintenant quand il y a un pox ou quand il y a une covid et bien on ne peut pas y accéder au delà de ça c'est une structure de santé complètement nationale qui avait été cédée seulement en gestion mais c'est sûr c'est pas une structure c'est pas une structure étrangère et donc nous avons décidé de résilier ce contrat et nous avons repris notre hôpital et qui va passer maintenant en service public parce que c'était un établissement public à le compter désormais parmi les hôpitaux donc depuis tout ce temps cet hôpital était géré par des étrangers alors que c'est la république démocratique du Congo qui a sorti des moyens pour absolument c'est un hôpital construit avec l'argent des Congolais c'est pas un hôpital construit avec l'argent des étrangers ça a été cédé en gestion avec des contreparties qui n'ont pas été respectés constatant que ces contreparties n'ont pas été respectés et de décider de résilier le contrat et qu'il y a des clauses dans ce contrat notamment de préavis c'est que j'ai décidé deux choses premièrement de mettre une commission provisoire qui va encadrer la période de transition pour qu'aucun dollar aucun sou ne sorte de cet hôpital sans que nous les Congolais nous sachions premièrement deuxièmement et ça c'est une primeur pour vous monsieur le journaliste c'est que j'ai décidé qu'à partir de demain tous les avoirs de cet hôpital seront gelés et contrôlés jusqu'à ce que le préavis se termine c'est tout voilà je crois à travers Oyo bandekounangay c'est que c'est ce que dit à l'ingi à s'ala dans hôpital y a 50 n'est bon c'est ce que c'est le ministre de la santé nous sommes à l'écolou ma kambou Oyo balobi ou les gens qui ne connaissent pas le business peut-être c'est peut-être 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 mais le monde des affaires les gens là le partenaire là qui ont signé leur contrat pour que l'hôpital Oyo fonctionnait alors moi je pense que Félix pour lui je crois l'hôpital est un cantonaire et il y a un vrai à Kabila et il y a un bon qui dans l'hôpital Oyo est-ce Joseph Kabila et Kabila qui gère c'est là alors pour faire mal à Kabila Félix se dit il y a saisi l'hôpital et puis il y a un reportage ministre de la Santé à l'hôpital n'a n'a la commission baché Tchilombo va regretter on se dirige petit à petit vers la zaronisation de Mobutu qui a mené le chaos dans le pays qui a mené le chaos finalement je ne crois pas qu'il y aura encore des partenaires parce qu'aujourd'hui vous avez l'exemple de ce que je viens de vous lire Djibangou et ces faux généraux qui sont congolais qui sont minérés là maintenant dans la capitale aussi tu sais qu'il y a Kabila cherché le moyen pour que les Chinois qui sont en hôpital n'ont cinquantaine il y a des choses que vous pouvez discuter être en pour parler avec ces gens là il y a même des hôpitaux qui n'ont tout vend à ou qui n'ont les contrats qui n'ont tout alors il y a des hôpitaux ici même qui n'ont qu'un hôpital qui n'ont les achers mais on n'a pas l'accès dans l'hôpital non on a toujours l'accès mais on a différent l'hôpital privé on ne sait pas les on se dirige c'est à dire si vous regardez bien Chilombo tellement il aime trop voler et que partout au yon a un hôpital chinois ou du fait aussi que Chilombo depuis six ans a été au centre de santé alors il y a un hôpital chinois au yon cinquantenaire qui est partenari dans le gouvernement alors que pour donner la gérance donner la gérance on va se poser des questions après un ou deux ans vous allez voir on est là parce qu'on est même un dollar ils vont se retirer mais il faut savoir que dans le monde des affaires regardez ce que nous avons perdu regardez ce que nous avons sémé regardez ce que nous avons contribué et voilà le contrat que nous avons signé avec le gouvernement congolais regardez comment ils ont résigné le contrat alors nous avons perdu alors leur gouvernement alors alors ils vont voir à les ils vont détruire tout à et ça vous voulez encore d'autres gens Ba yako investir na Congo Ba goyate Ou n'avez pas le respect Yaba corps, yaba texte Bozako signer na ba partenaire Donc les Congolais vont se rejouir Ba bi au moni, kabila zaki moutem Mama be, apesaki opital Ou anana ba chinois, or ils savent pas Ke ba chinois ba investi sa ki Mbongo na bango pou batongay Energi na bango pou batongay Ils ont signé un contrat Komitilombo avait signé le contrat Soki a 30 ans, soki a 40 ans Ba imeble intelligent Alors le gouvernement moussuse ko ya Awebi sa turki wana Mbakamba tiseke da salakye tali ngaite To kati Bozako kimisa ba partenaire Ba investisseur Bozako kimisa bango Vous n'êtes pas trop serieux Le tiseke di komi nese rien Aza ko dirige mboga vers la zaimirizasyon Siko ya yaya Ya mabou tukude salakamwa bien Me ya tiseke di Ah ba congolais Erobi nango presse penge Nous vivons à l'enfer L'enfer est goya lissue sa ko saka Nate mi kole koya Parce que cet idiot là qui vous dirige Je ne sais pas d'où il est venu Là où il est Bon il n'a pas appris C'est tout à fait normal Avec tous ces gens là Bozako ba francis wana Ba chomer na poto Ba salana ba ngo rien Alors ba zwa ko sara ba ventu Ya ko ko saka ba congolais Na ma kambo ba zwa ko maitrize Ata mou kiete Deze me point Ba nde konangay Nan l'ingina lobe la Dosye Tomoni pe ba chino Ango yo ka talebele Ba zwa ko kende kon luka visa Nan basa Ya kongo ya RDC na Chine Je pense ke se an Chine Je ne sais pa moi Talebele na moulongo Ba zwa luka visa Pour ba ya RDC Nous sommes en Chine Entendez Parbine nga yi Mais bon Chine Précisement A l'ambassade de la RDC Regardez comment Tous ces endos Pakistano Libano Chinois Et autres Se bousculent Pour avoir le visa congolais Où congolais Et particulièrement A l'air dirigeant De réfléchir Une mille fois Alors Bwanda de bat bazan kon loba Paske ba moni La Bate bele Ba chino Ba zali ko kende kon luka Ba visa Pour ke ba ya RDC Me bisou moko ba congolais Tozo ye ba na bisou Valer Yamboka o yanzan Ba pesa bisou te So ki bat wana Bazo ya Pe bazan ko se returve Bazo kon luka visa Po ba kon ma congo Poukwa pa noumen Me bisou moko ba congolais Toko ki ko bénéficie Na bilo kamboy Koma Et y Y vien Et y se retrouve Mais bisou ba congolais On se retrouve jamais Toza ka batakole lanakole lanakole lakaka Tole lakakaka Tole lakakaka Bisou ba congolais Tole lakakaka Mais les étrangers arrivent Et bazan ko bénéficie Largement Namakambo On yon se fait Na katia RDC Qu'est-ce qui se passe Avec nous Peuple congolais Je crois que La vidéo Yaba ndiya Yaba chino Yaba pakistanais Yaba Yaba ambassade Yaba RDC Je peux vous montrer Cela Pour la binopi Bumona Bande konangai Voilà Boutal en haut Ils allaient en haut Quelques secondes Et puis Nous allons prendre Moussous Rapidement Awa Boutal en haut Boutal en haut Alors Deuxième point Capital aussi Sonti médiatique Justicien Boutal en haut Boutal en haut C'est en qualité De magistrat Suprême Que le président De la république Félix Antoine Tchiseké De Tchilongo A réuni Ce lundi Le principal responsable Du secteur De la justice Il s'agit du bureau Du conseil supérieur De la magistrature Conduit Par son président Des données Kamoleta Et le ministre De la justice Constant Motambo Voilà Excusez 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 Pepe Boutal en haut Excusez Encore une telle fois Nous avons pu échanger Sur les différents points Qui concerne la nation Et dans le domaine De la justice Comment faire en sorte Que la justice De l'entreprise Passe encore davantage S'améliorer Voilà l'objectif Qui était essentiel Et c'est en cela Qu'il a réuni Et de mamelle De la justice Pour que Ensemble Nous puissions voir Nous avons tous Réuni Comme il faut Regarder Voilà L'essentiel Il y a Oyo Bakendaki Koussola Kouna Dédone Kamoleta Badibanga Puisso que L'objectif Nengo Ezali Bechéance Ou Ezali Koya Alors Bechéance Nino Ezali Koya Ezali Bechéance Yafé Réferendum Oyo Ezali Modifié Constitucion Yafé RDC Si Konstant Moutamba Azali Na Meme Ligné Na Bangote Sa Riske De bloquer La Révision De la Constitution Alors Félix Félix Anomakio Ministre Justice Par Erreur Ce Nete Pas Vrema Quelque Chose Al Nga Kya Tchayo C'est A Dira Il Nave Plus Personne Tout Autour Naye Kya 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 Maitre A Mouna Ki Kaka Avant De A Réfléchir Avant Da Kaka Wana Loko La Simple Etiket Et Akouvir Kaka Kom Eta Ministre Justice Kom Sa Bisho Mogo To Ebi Nenge Toko Salama Kam Mouna Bisho Nase Nase Donc Yo Osali Wana Pon Nako Servir Tampon Tu Nes Pas Vrema Du Tou La Po Ke Osala Considere Nenge Yo Osala Milinga Osala Considere Loko La Ministre Justice La Tu Moutamba Pona Kom Mouna Ke Yonati Sekedi Pate Nen O Kompande Ete Regardez Un Peu Le Communiqué O Ebi Maki Na Présidence Ta La Communiqué Ebi Maki Na Présidence Après Votre Réunion Va Lire Dans Ler Page Na Ebite So Kina Facebook Esali Met Tanga Na Page Na Bango Ya Twitter Ya Présidence Tango Sisi Saki Réunion Bo Télé Regarde Les images Ta photo Est là Mais Il faut Regarder Nanyoyo Ba Tchaki Na Liboso Oubie Ba Lobay Laki Kombo Anani Ba Tangaki Tu verras Que ton nom Tu es Ministre De la Justice Mais le Président De la République N'a pas Préféré De citer Ton nom Il a Préféré De citer Le nom De Died Donne Kam Taba Dibanga Qui est Le Président De la Cour Consonnelle Félix C'est bien Que Grâce A Died Donne Kam Taba Dibanga Que lui A obtenu 74% De voix N'a pas Élection Oya 2023 Donc Yo Moutamba Tu dois L'erservir De marchepied Pour Que L'homme Qui pèse Et Que tu Dois Beaucoup Respecter Ce n'est Pas Toi Moutamba C'est Died Donne Kam Taba Dibanga Alors Ce Que On Comprend Dibanga Avec Les séances Oya Félix Alakibino Eza Koya Ponna Referendum Modification A Constitution Zala Mayele Ye Bakay Ango Bishika Oyo Komule Lo Mem Si Tu A Fete Etud Me Yomoko Le Bakay Ango Kese Grâce A Kabila Moutabanda Kiko Bimisayo Na Politique No Komu Bishika Oyo Zalive Lo So Koko Tira Iri Ponna Ko Ambrase Félix Tise Kedi Oya Zala Kisal Oya Lingui O Pour Que O Servir Bango Marche Pied Na Referendum Baza Kosa La Pour La Modification De La Conscience O Yab Ok Non Simplement Tu Va Trahir La Nation Congolese Mais Tu Va Aussi Trahir Ton Partenaire L'homme Qui T'a A 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 Aujourd'hui Connu Dans Le Milieu Politique Joseph Kabila Et Son Pe Perd Alors C'est A To De Réfléchir Mais Je Dis Toujours Ce C'est Vital Kamer Il Sur Le Dossier Il Yab Depuis De 513 En 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 Selon Les Informations A Notre Possession Lua Kasingize Alias Kamere A Wannani Makamwana Ninosotou A Lobby Seulement 500 Députés Nationaux Sont Rénumérés Les 13 Autres Sont Des Anciens Chefs De Corps Du Parlement Conformément A La Loi Portant Statue Des Anciens Présidents De La République Elu Et Fixant Les Avantages Accordés Aux Anciens Chefs De Corps Constitués La Mise au Point De Vitale Kamere Si La Polémique De 513 Dépités Renumérés A La Place De 500 Kamere A Le Non Le 500 La Esa Te 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 Foute A 513 Dépités Wannani Luki Version Esa Ngo Gagajiste Bato E Bazaraki A Kalabansien Pe Tête Pésident Biro Balini Es Ngo Foute A Bango Yann Wannab Moni Le 500 La Esa Gou Continue Mais En dehors De Sa On Pe 500 Dépités Mais To Foute A Pe Ancien Kor O Yoh Zara Kipe Na 400 Sambet National Nengen Nalab Isi Constant Moutamba La Meme Chose Aussi Je Dirai A Moin Ke K Nou Dise Ke Kamere Le Kola Félix Akangaya Bet A 20 An Nengen Pe Félix Abimi Sakae Pe T Kame R Et Au Courant Que Félix A Le Plan Pour Modifier La Constitution Du Congo Et Rester Plus Lont Au Pouvoir Pe T Kame R Et Nous N'étions Pas Au Courant Pe T Avant La sortie Il a signé L'accord Que Félix Je m'en fiche T 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 Ensemble Nationale Pe T T T T bien. Parce que n'a 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 pas tout qui a été le Congo qui n'a jamais renoncé à cause de la présidente de la République. D'ailleurs, son parti est-ce qu'il a renoncé à ses ambitions d'être le président du Congo? Ou Camere va se solder devant Tisekedi à ce qu'il y a et qu'il y a un débat et qu'il y a un changement et la constitution dans le cadre de l'ensemble national ne peut pas adopter étant le président du ensemble national. Est-ce que Camere va le faire? Parce que ce qu'il y a sali est-ce qu'il y a de trahison d'abord envers Yemoko, Camere envers son parti politique l'UNI c'est parce qu'il n'y aura plus rien à expérer à Camere. Je ne dirais pas envers le Congolais. Envers la nation congolaise Camere n'a jamais contribué même en plus dans l'avancement et l'avenir du Congo. Mais maintenant je dis à Camere si réellement tu tiens à tes ambitions n'en n'est pas toutou et n'est pas qu'il y a Camere toujours a des ambitions à être le président du Congo. Est-ce que Camere toi tu vas accepter que le débat bo adopte P.D.B. S.A.M. N.A.M. sachant très bien sachant très bien que ce qui va adopter Yongo il n'est pas comme l'avenir politique qui n'est pas S.I.L.A.M. Non simplement il n'est pas mais même Jean-Piabemba ce qui va adopter Constitué à S.I.K.A.M. Yo Camere à venir à l'avenir politique qui n'est pas à Congo est S.I.L.A.M. Et même devant T.S.K.E.D. tu ne représente plus rien parce que T.S.K.E.D. va te dire tu vas dire à T.S.K.E.D. quoi à Yébike yo Camere on zalot zalate T.S.K.E.D. va corrompre le député d'ailleurs la majorité a plus de 400 alors yo en tant yo zalite 400 on a T.S.K.E.D. souka pour mettre Président na 7 ans et N.K.E.D. N.K.A.Z.K.E.D. N.K.A.Z.K.E.D. Président c'est comme à N.K.A.K.A.K.A.K.E.D. alors yo Camere après Félix il va voter 7 ans à N.K.A.K.E.D. parce que c'est lui qui va commencer à nommer N.K.A.Z.K.E.D. c'est un peu son qui bat N.K.A.K.A.K.E.D. est celui qui va commencer à nommer le Premier Ministre celui qui va commencer à nommer le Gouverneur c'est ça son ambition est tu vas maintenant sacrifier combat na yo ben la politique et tes ambitions à être président pour laisser à devenir président tu vas solde on verra la suite alors Jean-Pierre Benba aussi c'est la même chose na MLC donc Benba pour l'instant il n'a plus des ambitions à être président il suffit que Benba n'a pas ministre mais sachons très bien que si Félix passe na conscience on verra la suite de Makamboy Zakoroba Nenge Nazak avertir le Congolais à bon attendeur salut Kota Makamboy il y a RDC le peuple Congolais il y a l'un dans la Kisabino ne pas vide moko et il y a vide il y a nini d'abord les enseignes continuent les enseignes et les enseignes pleurent qui qui l'autre kote kamer la kosa kibam banil banil et il demande encore de continuer la grève la koula 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 singhize azali koule la nini sur Makamboy estali prorogation y a etat des sièges bota la video y a koula kasingize Makamboy kamer alias kamer azak oulo ba sur le plan de la modification epito y a comment je peux dire y a oyo etali oyo etali etat des sièges naba prorogation na yango rezita sur le terrain elok wazate zero tile jelou tijeng ekoute lo akasingize a eskize nga eskize eskize peple gongole eskize nan kanga ki volim 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 bisa parce que vous n'avez qu'on s'est misé et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez voulu répéter aux membres du gouvernement puisqu'ici à l'Assemblée Nation effectivement nous en avons marre d'aller de prorogation à prorogation 84 fois de prorogation pourquoi nous disons cela parce que vous-même au conseil des ministres il y a 10 jours, 12 jours vous avez dit que vous avez pu adopter des besoins d'assouplissement de l'état de siège mais pendant 10 jours qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre des Bars c'est pour qu'on calme quand même nos populations qui quelque chose est en train de se faire parfois là-bas s'en prennent le président de la République alors que la gestion quotidienne du pays c'est le gouvernement donc d'abord le prochain conseil des ministres il faut reléver qu'à l'Assemblée Nationale qu'il prenne note que l'Itoury avait fait une contribution pour la paix et la sécurité le développement que au niveau de l'Assemblée les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation que au niveau de l'Assemblée Nationale les députés demandent effectivement qui est d'évaluation en présence de gouverneurs militaires du vice-premise de la Défense puis de qui ils dépendent du vice-premise de l'Intérieur et du ministre d'État de la Justice et si une lettre a été écrite dans ce sens-là si près que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement vous aurez conseil des ministres vendredi accorder cette question de l'État de l'État s'il vous plaît puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation vous ne connaissez pas les acrobacies que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord du Sud qui ont été l'Etoïe pour parler de l'État de l'État et de l'État de l'État pour parler de l'État de l'État Je vous dis toujours que le président de l'État est un champion de la corruption de l'État qui s'enguise alias Vital Kamere pour parler de l'État pour donner à l'État de l'État On verra ce qui n'est pas avec un écran pour que ne puisse pas violer la construction de la République démocratique du Congo. L'état de siège n'est pas lié fiasco parce que n'est produit rien. D'abord, l'avancée de Nanga sur le terrain, vous ne pouvez que dire, l'état de siège n'a servi à rien, si ce n'est passé le temps pour rien, avec les gens, pour rien. Alors, les congolais, deux questions à Kornay Nanga, avec ses avancées, il y a une révision, la construction et la RDC. Le gouvernement, il y a une éclosion, il y a une éclosion. Remarque, le protocole, le gouvernement, il y a aussi, il y a été présent pour accueillir Feli 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 Feli. Il y a un éclosion, qui traite ce gouverneur-là ? Un aventurier, excusez-moi, je vais vous donner un petit volume sur ce sujet. C'est-à-dire, Félix, qui dit, n'est-ce pas, Azali, n'est-ce pas, Azali, Kokitanamutuka, vous allez remarquer la façon dont le peuple congolais traitez un gouverneur, s'il vous plaît, de la province. Il n'y a même pas un garde-corps, il y a fait l'histoire. Regardez par vous-même l'image de Kisangani, comment on traite un gouverneur. Regardez bien cette vidéo. Bon, t'as la vidéo, on a bien, t'as la gouverneur, on a un peu sa président, t'as la garde, on a un gouverneur, t'as la garde, on a un gouverneur, là, le monsieur-là qu'on chasse là-bas, Kisangani, c'est lui qui salue Félix, après, t'as la garde, on a un gouverneur, un gouverneur, et il est sûr, il fait des trucs pour être sûr que ce gouverneur-là a été chassé, il n'y a pas le président de la République. Regardez encore, le gouverneur salue le président, t'as la garde, il n'y a pas un gouverneur, 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 il y a la province, il y a Kisangani, il n'y a pas un cortège, il n'y a pas un garde-corps, il n'y a pas un gouverneur, même par respect, il n'y a pas un gouverneur, on respecte le gouverneur, mais il n'y a pas un gouverneur, un garde-corps, le président, chasse le gouverneur de la province, Scandale Soni Pour la Nini Il y a surtout un protocole d'état Il y a aussi un protocole d'état Il y a aussi un gouverneur Parce qu'en même temps Le gouverneur n'est pas simplement Gouverneur Azali exemple, il y a président De la république Parce que c'est lui qui gère la province De Kisangani On peut dire qu'il est président là-bas Il est président en quelque sorte Mais tel accueil, tel sabotage Il y a régi Nenge basali, s'il vous plaît Gouverneur Je ne parle même Y a Kisangani Tena nenge basali Mawatro 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 Yami balé Bande gondangay Félicie Sekedi toujours A Kisangani C'est là Si la constitution actuelle A été rédigée par les étrangers Donc le Jacques Joly Oazali Vice-président Ce qui est rapporteur Dans l'Assemblée nationale Premier rapporteur Dans l'Assemblée nationale Lui c'est que Jacques Joly Est Rwanda Parce que Félix Lui c'est que Constitution la Congo Est Rwanda Et puis Donc Jacques Joly Oazali Premier rapporteur Dans l'Assemblée nationale C'est que A Zaruande Le professeur Est Sambo Est Burundé Le prof Kalouba Togolé Olivier Kamita Tout français Mbata Camerouné Parce qu'il Rwanda Qu'avoir participé Au travaux De l'élaboration De la constitution Chirombo Arrêtez de jouer Avec le fait Wannabatou Alobi Chirombo Tiga Koussakana Moto Parce que Makambosok Oloba D'ailleurs Oloba Maîtriser Iangote Namuzindo Nayango Yami Bale C'est Krodel Lubaya Alobi Lissou Souboe Na forum Naïa Komaki Na Twitter Krodel Lubaya Alobi Changement De la constitution Ce n'est pas C'est le pays Qui veut diviser Et incendier Par la rupture De notre pacte Républicain Krodel Lubaya Je répète C'est que Krodel Lubaya Alobi Alobi Changement De la constitution Ce n'est pas La constitution Ketisuke C'est le pays Qu'il veut diviser Et incendier Par la rupture De notre pacte Républicain Krodel Lubaya Krodel Lubaya Alobi Plusieurs réactions Fusent De partout Après le meeting De Tiseken Et tout ça Tout ça Tout ça Alors Une sortie médiatique Qui suscite des réactions Tout ça Tout ça Et divise Beaucoup Alors Krodel Lubaya Alobi Néantar Abino La forme républicaine Viendrait à violer Non seulement la loi fondamentale Mais aussi la souveraineté Du peuple congolais Source de tout pouvoir Comme le rappelle l'article 5 De la constitution Qui stupide que la souveraineté Appartient au peuple En modifiant les règles De se maintenir au pouvoir Le régime actuel Ne cherche qu'à prolonger Sa propre survie politique Au détriment des aspirations légitimes du peuple A une gouvernance juste Transparente Et respectueuse Dans les institutions Réaction De Krodel Lubaya Par rapport Ia Oyo Félix Alinghi Asala Wana yami balé Yami satou Oyo Lissusu A Meki Konoba Sur La Soit disant Révision De la constitution D'ailleurs Pona yango Je vais prendre Un professeur Qui était Parmi les gens Oyo Bakoma Qui construction En RDC Ape sa bino Ton alobe la bino Construction En RDC Bango Bakoma Kiyango Nengenini Nabe etranger Naba payanini O Bazala Kina Bango Oye ba yedaki Bango Pour écrire La construction De la RDC Donc wala Boko yoko yé Donnez moi Une minute Juste Boko yoko Les gens Qui ont écrit La construction Comment Bazali Kor répondre Félix Tiseke Di Awa Boko yoko Boko yoko Attendez Attendez Une minute Peple yongolais Nenema Une minute Boko yoko Professeur Oyo Azali Koloba Sur Prétendi Changement La construction La RDC Parti Boko yoko yé A l'élaboration De la constitution Nous dévies Jusqu'à la famille Donc Je connais Des arcades De cette constitution Vénée sous le cas Je connais Également des acteurs Ceci dit La constitution Est solide Si elle n'aurait pas Été solide La révision De 2011 N'aurait été Déminaire Si elle n'aurait pas Été solide On n'aurait Changer Beaucoup De toute chose Rassurez-vous Que Les initiateurs De la révision De 2011 J'ai dit Régretent Aujourd'hui De la vingtaine Notamment Lorsqu'on a Sublimé Les détours Les élections Présidentielles La plupart D'entre eux Souhaitent Revenir A détour Alors qu'ils L'ont Levé En 2011 Ce qui signifie Que la conférence Solide Vous évoquez L'idée D'un ou d'une Universitaire Française Que j'ai rencontré L'Ordain Collège Internationale Au Bénin Et je lui ai dit Qu'elle a menti Elle a effectivement Écrit un article Là-dessus Elle a menti Je ne la reconnais Pas comme Mais l'université Française Qui est venue Pendant que nous étions En train de discuter De la France Je ne la reconnais pas Elle m'a dit Qu'elle n'a jamais été A Kinshasa Mais qu'elle a eu Des informations Et c'est comme ça Que la France Et notre constitution Rassemblée A bien des gars A cette française On n'a jamais été La petite soeur De la constitution française Beaucoup de choses Dans notre constitution Ont été imitées Par la France Après Notamment En 2010 Lorsque la France Des griffes 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 Qui fait accroître Beaucoup de pouvoir Entre les mains Des prison Et de la tribulation Nous on l'a fait En 2006 La Belgique A copié Le système De la foule Conjonale Congolaise Parce qu'à l'époque La Belgique N'avait que De climat d'arbitrage Et donc Nous ne sommes pas La petite soeur De la constitution française Le seul conseil Que je connais Qui est venu Pendant que Les Congolais Discuter De la constitution C'était Pierre Mazot Qui à l'époque Était président Du conseil Constitutionnel Mais de vous Bien Il n'a jamais été Constitutionnel C'est un privatiste Donc S'il y a des Congolais Qui estiment Qu'ils ne sont pas En mesure De regarder les français Et de leur dire Qu'ils ont menti Alors ça Il faut Pour leur conseiller Les donner La chance De pouvoir Dire aux français Qu'il y a de cette L'art Elle a menti Donc Le constitution Par rapport A la fin D'ailleurs Quand vous regardez La manière Dont nous avons Organisé Le contrôle Par voile D'exception C'est ce que la France A appelé Par la paix Par la paix Question Que l'auté Des contrôles Et ça n'a rien De nouveau Ce n'est qu'un mélange Entre un contrôle Par voile Et un contrôle Par voile D'exception Donc Les Congolais doivent être fiers Et c'est la raison Pour laquelle Je suis l'un De rare D'université Voilà Je crois Boyo Qui Très bien Notre professeur A expliqué Comment notre Construction Est à même Meilleure Que l'on est quand même Dans la construction Dans la France Et même Dans la Belgique Parce que Ces gens Tu ne parles même pas Adopter Ce truc A partir Dans la construction Dans la bichon Et grâce A ce qu'il y a Que le pays La République Démocrate Du Congo Parmi Dans la bichon Dans la construction Dans la constitution D'ailleurs Le professeur A plus loin Même la Belgique A copié Quelques trucs Il est aussi Parti plus loin Comme Depuis hier Félicie Il n'y a pas Que les réseaux sociaux Il n'y a pas Qui sont conscients Dans la France Le professeur A rappeler A ou Le bichon C'est faux J'ai dit A ce monsieur Qui disait N'importe quoi C'est faux Il n'y avait pas De français Parmi nous Nous avons Nous étions Nous-mêmes Pour écrire Cette construction Tchilombo Est vraiment Bourrique Dans sa tête On doit Dire des choses Comme il le faut Tchilombo Vraiment Est bourrique Donc Il n'y a pas Que le monde Passage De l'école C'est vrai Voilà pourquoi Il n'y a pas Qui ça Il n'y a pas Perdé Que Tchilombo A été chassé Dans la 4ème Des humanités Parce qu'il n'y a pas 32% Parce que Il n'y a pas Ça n'a rien à voir Avec tout ce Qui dit Tchilombo Avance Donc M. Tchilombo C'est un grand Manteur C'est un grand Manipulateur Donc Tout ce qu'il dit Tout ce qu'il avance Comme argument Est allé faux Oh non Constitution Non Je vous dis Le problème De Tchilombo Mais avant Laissez-moi Continuer A finir Avec des réactions Oye salami Oyoyo Ya politique Ya misa Tuezali Nespa Abentole L'abentole Aussi a répliqué Sur Makambo Etali Révision Ya Constitution Ce qui concerne Nespa La Révision De La Constitution L'abentole L'abentole C'est un grand Révision 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 Oh papa Si ça C'est un grand Le pouvoir Et l'abentole Fé C'est un grand Kabil Et l'abentole Et l'abentole C'est un grand Votre L'abentole La Constitution Avec une certaine Expérience Pourquoi En certaines Circonstances la rencontre de ce sens du gouvernement n'a pas eu autant de temps. Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui, qui oublie les peuples d'abord, il est dans la façon de le voir. Et c'est une majorité aujourd'hui de point de vue légale, on parle par la justice, légale, majoritairement forte. Donc, avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses. Ah ! Alors, les évêques tels qu'ils sont là, quand tout l'heure, vous avez dit la position que le chef d'État a prise, c'est que ce serait dangereux. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous entendez par la position d'agrément ? Écoutez, à ce que je sache, le chef de l'État n'a pas décidé d'échanger la constitution de l'État humain, il a promis de lancer une réflexion en mettant les questions qui méritent d'être, disons, réfléchies. Donc, à ce stade, nous avons intérêt à nous exprimer, à nous exprimer pour lui donner aussi un autre sens de cloche. Et là, je dis, c'est pour les évêques qui parlent. Je ne crois pas qu'il y a une institution des hommes désintéressés qui n'ont intérêt que le bien-être et la paix du peuple congolais que les évêques réunis ensemble. Alors, pour vous, vous êtes contre le changement, mon rédition ? En tout cas, nous trouvons que c'est une question pour l'État et le Mont-Évêque qui peut déstabiliser le pays. Dans les contextes actuels où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Alors, on a pris cette constitution avec une certaine expérience. Pourquoi, en cette insuffisance, la réforme de ce champ de gouvernement n'a pas pris autant de temps ? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie le peuple d'abord et l'air d'un passé d'intérêt. C'est une majorité aujourd'hui du point de vue, disons, légal, on parle par la légitimité, majoritairement forte. Donc, avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses. Voilà. Boyoki, notre aîné, le cardinal Mgr Tchollé, Oyo, a pécibido réaction. C'est-à-dire qu'il dit Basali d'abord contre cette révision de la constitution parce que ce n'est pas du tout la constitution qui bloque Felici Sekedi à faire avancer le pays. Mais, on peut dire, on peut dire, ce n'est pas la constitution. Ce n'est pas la constitution. et je peux prendre aussi la réaction de Martin Fayoulu de sa part, alors que Felici Sekedi joue avec le feu comme un gamin. Nous ne laisserons pas toucher la constitution. Martin Fayoulu crache sur Felici Sekedi. Écoutez son interview. N'est-ce pas un point de vue, n'est-ce pas un point de vue ? Sur cette révision que tu n'as pas pensé, surtout dans la réunion et c'est là qu'il y a la République démocratique du Congo. �가, Martin Fayoulu ne bougez pet sur prétendue changer la constitution de la RDC par Tchulombo quand la bêtise était là qu'on m'a bloqué. s'là qu'il y a. Nous ne sont pas bloqués. Nous ne groupons pas qu'il y a. parents nous bloqués. Blauque le�� et Barry Jenna Jacob. Or que Martin Fayoulu Monsieur Félix Tuseguedi joue avec une feuille comme un enfant inconscient. Je voudrais avec M. Tuseguedi, je ne sais pas si c'est réellement de quoi il parle. La constitution de la République n'empêche pas. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les six ans qu'il vient de passer, quand il a échopé le pouvoir du peuple congolais, et ses six ans, il n'a absolument rien. Pendant les six ans de Tuseguedi, il a livré le pays entre le main de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre le main du Rwanda, gérées par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que la constitution l'a empêché de recouvrer nos territoires ? Est-ce que la constitution l'a empêché de gérer le pays correctement ? Est-ce que c'est la constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État ? Est-ce que c'est la constitution qui permet à son gouvernement de payer ce qu'on appelle le mismanagement ? C'est la constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 dollars et les présidents de chambres de sommes que personne ne contrôle ? C'est la constitution qui permet de payer les PDG, les DG, les directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la constitution. Donc, M. Félix Tshiseké dit en train de distraire les Congolais. Ce qu'il veut, c'est que demain, les gens passent le temps dans des discussions inutiles et puis après, demain, il va convoquer une commission électorale nationale et après, on va dire, aller aux élections. Cette commission va les prendre comme elle a fait en 2011, 2018, 2023 et nous allons nous retrouver encore avec des élections qui seront un similaire à cette élection. Voilà. Ça, c'est Martin Fayou nous m'a dit. Je ne sais pas. N'est-ce que c'est le peuple congolais ? Alors, il n'y a rien à dire, rien à ajouter. On verra, peuple congolais, ce qui n'est pas, ni ne quoi, ni si, mais n'est-ce que c'est le feu et que Félix a-tenté, on a reçu une réaction. Il y a ensemble, il y a Moïse Katoumbi. On a dit que Olivier Kameta, tout ça, le bas qui, 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 ce n'est pas la conscience, c'est lui-même qui se bloque lui-même. On a vu, je ne sais pas, il y a eu un roi soleil. Les rois soleil qui se bloquent lui-même, mais à ce que c'est là, la société civile de sa part, Bampaka, na kote, y a katanga je kwa, ba si ba tombo ki, ba le, kope sa feliti seke di message, biso to tindakyo na kintsa saté na kongote, okomi président ton dimi yo, kaka marge babilo konayo, men nou ta vertisson, touza kope sa avertissement, ke si tu ose de toucher la construction, atouka, oboma biso yon sotou yon, sa se son de zene, baza gorobana feliti seke di, a lui lancé, pou na kou interdir yé, ameka, ko touché, construction et a république. Sili sa mandana yo, tou nimi na yo, selon ba kongole, popo selongen akon di mamou yibi na yete, selon ba kongole, ba ndimakine ba ngoye, marge ga yibaki, ta ribo loko yibaki, tou nimi ga yo yiba, me kende, kende, ya ryan na chanje, ya ryan na modifiye, kende na ma lembe, ti kerabiso, mboka, na kimya, o yoso yibi, o yibi, kende na yo, papa, kende na yo. alor, vous allez, en tout cas, ekouté, nespa, bam, pakawana, nenge ba lobi, awa, attendene na, zwayango, kome il vient de dire ici, sur, la révision, attendene na, zulabino, la réaction, ya bat ouyo, ba lobi, yi ne seron pas d'accord avec Tisekedi, s'il tente d'aller au-delà, ya se, dezem, manana yi, oe pezali, manana yi, ya suka, pouke, a changé construction, na bénéfice, na imoko, personel, personel, epui, ki ne bénéficie jamais, jamen, o kongolais, po, depu ke, aza président, ba kongolais, ba zago, jopé lien, mbong, on yon sotou, yal l'etat, nzele, zago kende, zago ye banate, alo, suko yo, o larmokina yo, o liem bong, a tile jeloutou, e sili, o monike, ah, pouvoar pez silaka, pouvoar pez silaka, alobite, pouvoar pez silaka, mena, je veux faire kwa, il faut, nan, abisa ba kongolais, te modifier kongosyo, o, kongosyo yo, bloke nga yi, kongosyo yo, o papa, yo vandi pouvoar, awabande, na bande, 6 ans, pouvoar e bloke, kongosyo yo, kakalelo, komo monake, nan, 4 ans, yon, yon, sogi, 3 z, demet, tigali, naso kende, o boulou biya, naso kende frema, te, nan, gobe, ta, ba, bilo, wanda, bwa, pan da, leksyo, o, bapayande, bali, riba, bomamboko, yon, bino, bakongole, bolanda, bapayate, matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne parle même pas. C'est parti. 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 La constitution n'a pas un problème. C'est la gouvernance sous-président, qui pose problème. Les Congolais doivent le savoir. On est vigilants. Donc, mon réponse est là. Le réponse, mon M. C'est parti. Le gouvernement n'a 37 jours, 19 16 jours, 19 10 jours. Il est là, c'est parti. C'est parti. qui constituent après six mois, parce qu'il cherchait à voler. C'était un voler, c'est un mouyibi, Tisekedi. Moutami Balé, a un qu'on appelait, a John Numbi, voilà, c'est lui que j'ai cherché. John Numbi a appelé Félix Tisekedi. John Numbi a ébissé Félix Tisekedi. Alors, bibouille, ce pyromane ne sait pas se retenir pour fouiller ce pays. Mais voilà, avant la raison de l'argo, avant la raison de l'argo, dans l'inglède, c'est un mouyibi, c'est un mouyibi. Pourquoi Félix Tisekedi veut réellement changer la construction du pays? Qu'est-ce qui le pousse à changer? Bande konangay, boyoka, c'est créé mouyibi, c'est un mouyibi. La GKM lance les exportations, plutôt, les exportations de ces germanium depuis sa nouvelle usine. Agence ECOFIN, en octobre 2023, GKM a mis en service une nouvelle usine hydrométallurgique avec sa filiale STL. L'installation devait permettre à la RDC de fournir 30% de l'approvisionnement mondial en germanium. En RDC, la GKM prévoit d'exploiter, plutôt, d'exporter cette semaine un chargement de concentré de germanium provenant de la nouvelle usine hydrométallurgique mise en service en 2023 par sa filiale STL. Selon la compagnie nationale congolaise, la production devra plutôt être expédiée à UMICOR en Belgique pour un traitement ultérieur et la commercialisation de la production. Nous avons des liens entre Félicie et la Belgique. En mai 2024, la société belge UMICOR a signé un accord avec la GKM pour traiter la germinium issu du site de résidus miniers dénommés Big Hill à Lwumbashi. Ce premier changement de la germinium confirme l'ambition qui est la nôtre depuis plusieurs années de vouloir faire du Congo ce hub extraction. C'est que nous sommes déjà en partie que pour les transformations locales dont le futur a commenté Guy Robert Loukama président de GKM. La RDC est en effet le premier producteur mondial de colbats et l'actuel deuxième producteur mondial de cuivre. Les pays cherchent à fournir jusqu'à 30% de l'approvisionnement mondial en germanium. Grâce aux installations de STL actuellement l'offre mondiale de ce métal l'offre mondiale de ce métal utilisé dans les semi-conducteurs la fibre optique et le cellule solaire est dominée par la Chine. La volatilisation des potentiels en germanium de la RDC devait contribuer à accroître le recette minière du pays attendu à 14,82 billions de francs congolais ou 5 milliards de dollars en 2025. Le secteur minier devrait ainsi représenter environ 30% de revenus publics congolais l'année prochaine. Voici ce qui fait ce qui fait que Tshisekedi ne veut pas quitter le Congo. Ce qui fait que Tshisekedi ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont commencé ils ont lancé l'usine SLT qui est en liaison CLT plutôt CLT où ils ont une liaison dans la compagnie URCOM je crois compagnie voilà attendez URCOM où ils sont en Belgique URCOM je pense URCOM où ils sont en Belgique ce qui fait les minerais où ils sont dans le Congo les germans sont partis à Lubumbashi et à part Chine le premier producteur la RDS est en deuxième position il y a un deuxième comme ça que Tshisekedi ne veut pas quitter le pouvoir parce que 2025 à partir de la République démocratique du Congo a connu plus de 5 milliards chaque année je pense 5 milliards de dollars même budget 5 milliards de dollars c'est ce qui pousse de changer la constitution parce que à Lubumbashi il faut gouverner un moulou dans le Tanga comme c'est maintenant le Katanga qui veut imposer un moulou pour le gouverneur comme ça il va contrôler tout au Congolais d'ouvrir le jeu au Congolais d'ouvrir le jeu au Congolais d'ouvrir le jeu réaction Liboso le Nanga dit ceci bon ça je ne sais pas si c'est confirmé parce que Nanga avait arrivé jusqu'à la capitale mais on nous dit que le M23 serait sur le point de déclarer l'indépendance dans les zones occupées si Tisekedi ouvre les discussions sur la révision constitutionnelle la révision constitutionnelle risquerait d'ouvrir la voie sur la la balkanisation de la RDC si on traite cette question à la légère nous révèle une altère société civile du nord qui veut Tisekedi tente cela il y a une balkanisation c'est le Bananga et John Numbi ce pyromane ne sait pas se retenir Fatih tu vas chercher Lucie Lucie pour fouiller ce pays Mouboutouaï avait eu la chance de prendre l'avion mais toi tu n'auras pas cette chance de traverser même le feu Congo tu vas modifier totalement alors merci beaucoup Bande Kounangay je vous souhaite à Kounangay je vous souhaite à Kounangay à Kounangay à Kounangay à Kounay à Kounay prochainement à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501